Plongez au cœur des rebondissements palpitants qui vous attendent dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Le rideau se lèvera sur la saison 4 avec l'épisode 767 le jeudi 5 octobre 2023, révélant un Lionel dévasté par la trahison de Kelly. Entre Salomé et Gaétan, les liens se resserrent, mais l'amitié survit-elle à l'épreuve du temps ? Et que dire de la passion enflammée entre Kelly et Malik ? Pénélope et Baptiste, quant à eux, sont au bord de la rupture. Accrochez-vous pour un épisode riche en émotions, où les alliances se fissurent et les flammes de la passion s'embrasent. Lionel se confie à Mehdi et Hortense, croyant que la visite de Kelly hier était une tentative de réconciliation. Cependant, il est secoué lorsqu'elle annonce leur rupture. Reconnaissant son propre manque d'attention envers les signes récents, Lionel se voit réconforté par Hortense, qui lui assure que tout n'est pas perdu. Convaincu que Lionel doit prouver son amour pour récupérer Kelly, Hortense émet cette idée avec une lueur d'espoir. Salomé, désespéré après une recherche infructueuse d'un mélange pour un dessert spécial, reçoit un élan de soulagement grâce à Gaétan. Il a trouvé le fruit rare, et Salomé, rempli de gratitude, le sert dans ses bras. Gaétan partage son soutien au projet de Salomé de créer des plats sur demande, ajoutant une dose de confiance à son ambition, éveillant un sentiment chaleureux en elle. L'arrivée de Baptiste à l'Institut est accueillie avec bonheur par Pénélope, ravie de retrouver son petit ami analyste en financement de projet. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Kelly, en larmes, partage avec Salomé et Ambre les détails de sa rupture avec Lionel. Bien qu'elle aime encore Lionel, elle ne pouvait pas rester après l'avoir trompée. Ambre suggère que l'aventure avec Malik pourrait être une simple histoire d'un soir, mais Kelly n'en est pas convaincue. Elle ressent une connexion réelle avec Malik, bien qu'elle réalise qu'il se connaisse à peine. Salomé conseille à sa nièce de vivre son histoire avec Malik, la guidant vers l'inconnu avec une note d'encouragement. Pénélope fait les présentations entre Baptiste, Billy et Tom, mais il est vite évident que Baptiste a du mal à se connecter avec le langage des jeunes. Les ondes ne vibrent pas tout à fait à la même fréquence. Dans un geste audacieux pour témoigner de son amour à Kelly, Lionel décide de se retirer de la compétition avec sa brigade, estimant que celle de Kelly est la crème de l'Institut. Il proclame devant la jeune femme qu'ils sont prêts à mettre leurs compétences au service de son équipe pour les propulser aussi loin que possible. Kelly s'oppose à ce sacrifice, mais Lionel insiste, convaincu que son talent et sa force de travail font d'elle une prétendante sérieuse à la Coupe de France. Il s'excuse sincèrement de ne pas l'avoir soutenu plus tôt, déclarant un « je t'aime » passionné devant les élèves et l'en dira. Fière de son exploit, Salomé présente à Claire son gâteau à la mélange. Claire, impressionnée, le trouve délicieux, mais elle doute de l'avenir pratique de son restaurant à la demande. Elle admet que l'idée est belle, mais dans la réalité, elle pense que cela n'est pas viable. Anaïs partage également des réserves sur la viabilité du projet de Salomé. Tom perçoit Baptiste comme un peu décalé, trouvant que Pénélope ne colle pas totalement avec lui. Malgré cela, Tom est convaincu que leur connexion perdurera. Un peu plus tard, Livio et David se dirigent vers l'économat et sont attirés par des bruits. Ils surprennent Kelly et Malik s'embrasser passionnément entre les étagères. Kelly, sentant qu'ils ne sont pas seuls, interrompt Malik pour éviter d'être repérée. Livio suggère de parler à Lionel, mais David craint que cela ne lui fasse trop de peine. Kelly assure à Malik qu'elle ne regrette rien, mais avoue être un peu perdue. Malik se montre compréhensif. Anaïs critique le projet de Salomé, considérant que l'idée d'être au service du client ne correspond pas à l'essence de la gastronomie. Elle est convaincue que Salomé ne pourra pas concrétiser sa vision de chef en suivant cette voie. Salomé, en colère de ne pas sentir le soutien d'Anaïs, exprime son mécontentement. Un peu plus tard, Lionel s'approche de David, dégageant une confiance évidente quant à ses chances de reconquérir Kelly. Convaincu que sa déclaration a touché le cœur de Kelly, il est persuadé qu'elle voudra se remettre avec lui. Cependant, David révèle à Lionel que Kelly fréquente quelqu'un d'autre, ajoutant qu'ils ont surpris Kelly en brassant Malik à l'économat. Lionel encaisse le coup avec difficulté. Pénélope exprime sa gratitude envers Baptiste pour avoir exploré son petit univers. Baptiste, ayant fait des recherches, partage la possibilité pour elle d'avoir son propre restaurant juste en bas de chez eux. Pénélope, bien que débutante, refuse cette perspective, préférant apprendre auprès des grands chefs. Refusant de faire des compromis, Pénélope insiste sur l'importance de la cuisine. Baptiste souligne que cela signifie donc que c'est plus important que de fonder une famille. Face à son silence, il quitte la Seine. Au cœur des marais, Salomé partage avec Gaétan les échos du projet tissé par Claire et Anaïs. Pour Gaétan, elle incarne l'essence de la modestie et de la générosité, une rare perle dans le monde exigeant de la cuisine. Son absence totale d'égo déplacé suscite son admiration. Il la conjure alors de rester fidèle à elle-même, car cette bienveillance envers les autres constitue sa véritable force. Gaétan loue la justesse de ces mots, les comparant à des baumes apaisants pour l'âme. Salomé, touché, scelle ses paroles d'affection d'un baiser, auquel Gaétan répond avec passion. Furibon, Lionel déboule chez Kelly, exigeant des réponses sur Malik. Quitte à tout balancer, riposte-t-elle. Désolée et rongée par la culpabilité, elle avoue à Lionel qu'elle a commis une erreur monumentale. Dans sa quête de vérité, Lionel veut savoir si elle a partagé des moments intimes avec le jeune étudiant. Kelly, avec une sincérité douloureuse, admet avoir vécu une relation intime avec Malik avant-hier. Lionel, bouillonnant, lui reproche de l'avoir trahi, croyant naïvement en une connexion plus profonde entre eux. Des insultes fusent, et malgré les efforts de Kelly pour le retenir, Lionel s'éloigne impitoyablement. Kelly, brisée, s'effondre en larmes, submergée par la dévastation. Merci d'avoir suivi ce passionnant résumé de l'épisode à venir d'ici tout commence. Si vous avez été captivé par les rebondissements et les drames qui se déroulent à l'Institut, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes palpitants. Quels sont vos pronostics pour l'évolution des relations entre nos personnages bien-aimés ? Laissez-nous vos théories dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la avec vos amis qui sont également fans de la série. Restez connectés pour plus de mises à jour sur Ici tout commence et d'autres contenus exclusifs. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles révélations et twists inattendus à l'Institut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !